... Bienvenue dans le Mac sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps avec notre invité, Pascal Delgado. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association au temps de la crinoline. Déjà, première question pour les auditeurs et moi-même. Dites-moi, à quoi ça correspond, la crinoline ? La crinoline est une association qui a été créée en 2005. Elle consiste à apprendre les danses de l'époque, à être en tenue d'époque, mais le but est principalement de savoir danser les danses d'époque. Et donc, cette association, c'est un groupe de danseurs et de danseuses. Du coup, on peut en avoir un petit aperçu sur votre chaîne YouTube. Vous vous produisez en costume d'époque, comme vous le disiez, et vous dansez, je cite, les quadrilles des lanciers russes, américains, ainsi que la valse et la polka. Je vais encore avoir besoin de vos lumières. C'est quoi, ces danses ? Tout à fait. Le quadrille est une des plus vieilles danses, puisqu'elle a été classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc, tout le monde la danse encore. Il faut être très rigoureux sur cette danse qui ne peut pas se danser n'importe comment. Effectivement, elle est beaucoup plus jolie danser en tenue d'époque, c'est sûr. Tandis que le russe, pareil, est un autre quadrille, et qui a différentes variétés. Que ce soit les polkas, les vals et autres, elles doivent toujours être pratiquées comme à l'époque. Ce qui est très important, c'est pour ça que nous sommes reconstitution historique. Ce n'est pas qu'un groupe de danse. On doit se tenir à ce qui était avant. Et je me demandais, dans une telle association, quand on prépare un spectacle, est-ce qu'on fait des recherches ? Est-ce qu'il faut être féru d'histoire ? Aimer la musique, aimer les traditions ? Pour moi, personnellement, oui. Il faut être féru d'histoire. De toute manière, quand on arrive, on ne connaît pas. On commence à regarder ce qui plaît, donc principalement les robes pour les dames, parce qu'il y a toujours Sissi qui plane autour de nous. Donc, les gens sont beaucoup attirés plus par les tenues que par la danse. C'est pour ça que je dis aux gens, essayez avant de vous inscrire, voir si cela vous plaît. Déjà, avoir une petite approche. Au bout de plusieurs essais, ils voient si, effectivement, l'ambiance, tout ça leur plaît. Ils apprennent les danses au fur et à mesure. Certains assez vite, d'autres moins, effectivement. Et après, on passera aux tenues. Et comment vous préparez, vous regardez des films d'époque, peut-être ? Enfin, de reconstitution d'époque, avec les livres, peut-être ? C'est un ensemble. Effectivement, merci Internet qui nous aide beaucoup à faire de la recherche. Déjà, si on aime l'histoire, ça aide. Ceux qui ne connaissent pas, effectivement, tout doucement, par des petites phrases, par des mots, on commence à leur faire comprendre qu'est-ce que c'est une vinaigrière. Une vinaigrière, ça a été le premier pendentif qui a créé le parfum. Il y a eu beaucoup de petites choses comme ça que les gens ont apprises au fur et à mesure. Sous nos jupes, ce sont des cages et non pas des cerceaux ni des crinolines. C'est le vrai nom. Et au fur et à mesure, les gens s'intéressent, les gens font leurs propres recherches. Ce qui a beaucoup intéressé les mamans pour mes jeunes danseuses. Donc, justement, vous participez à des spectacles, ça nécessite de l'entraînement. Il y a beaucoup de répétitions. Comment ça se passe, la vie, dans votre association ? Alors, en général, nous, nous avons répétitions tous les vendredis soirs. Ce qui est beaucoup plus facile pour les jeunes qui ont encore des cours. Et puis, beaucoup plus facile pour les gens qui ont fini leur semaine, qui sont beaucoup plus disponibles. Donc, en général, on répète à ça que là, on commence à 20h30. Normalement, jusqu'à 22h30, mais il n'y en a jamais assez. C'est plutôt 23h. Et c'est vrai que tout ce temps est consacré à la danse. Donc, on leur apprend danse par danse, on décortique. Si elles ne comprennent pas, on redécortique et on recommence. Mais en général, elles apprennent relativement assez vite. Une fois qu'une danse est acquise, on passe à la deuxième. Et effectivement, pour faire une sortie, il faut un minimum de danse répétée, su. Et l'une des particularités des spectacles, ce sont les costumes, des costumes d'époque. D'où viennent-ils ? Est-ce que vous les faites vous-même ? Vous les achetez ? Comment vous choisissez vos costumes ? Moi, personnellement, je suis une anti-couture. Donc, pour les messieurs, on arrive encore à trouver des costumes d'époque. Ce sont les seuls qui ont vraiment des tenues d'époque. Quant aux dames, c'est quasiment impossible. Parce que toutes ces jolies robes sont en musée. Ce serait horriblement trop cher pour nous. Et elle ne tiendrait pas. Ce serait vraiment abîmé et dommage de danser avec ça. Donc, nous avons une jeune femme qui, un jour, lui a dit qu'on n'a plus de couturière, il faut s'y mettre, qui est ma fille, qui a appris à danser à l'âge de 8 ans. Donc, contraint et forcé qui a commencé à faire toutes les robes des dames. Ou tout du moins, une grande partie. Parce que les dames aussi peuvent trouver une couturière et se la faire faire. en condition que cette couturière correspond à la couture d'époque aussi. Parce qu'il y a des règles. La robe ne peut pas être faite n'importe comment. Il y a des règles, il y a des couleurs. Plus clair pour les jeunes filles, plus foncé pour les dames. Donc, c'est fait avec l'art d'époque. Exactement. On ne peut pas, chez nous, on ne danse pas avec une robe noire. Parce que le noir est le deuil. Donc, quand on est en deuil, on ne danse pas. Donc, chaque personne a sa couleur par rapport à son âge. Et j'ai notamment vu que vous vous étiez produit dans la cour de l'hôtel de ville d'Étampes lors des journées du patrimoine en septembre dernier. Est-ce que c'est pour vous l'occasion de faire revivre le passé, de transporter les visiteurs de manière plus vivante que simplement visiter un lieu et voir de vieilles pierres au final ? C'est un lieu magique qui est plein d'histoires. Donc, nous, on est férus d'histoires, bien sûr. Et danser dans un lieu comme ça, c'est super. Pour nous, on ne compte pas notre temps. Quand les gens arrivent, ils viennent, on leur fait voir, on leur parle de nos dessous, de nos toilettes, comment c'était à l'époque. On danse, mais aussi on les fait participer. Donc, pour vous, c'est vraiment une volonté de faire revivre ça ? Tout à fait. Les danses de l'époque ? Pour avoir un groupe comme ça, il faut quand même qu'il y ait une passion. Oui. Si vous le faites sans passion, c'est comme une coquille vide. Donc, voilà, après, c'est un choix. Et moi, je sais que mes adhérents me suivent là-bas. Je suis obligée de les freiner parce qu'ils sont aussi passionnés que moi. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir. Et vous étiez aussi produit au musée intercommunal des Tempes à l'occasion de la nuit des musées. Oui. Pour vous, c'est une volonté d'animer la vie locale ? Oui, tout à fait. D'abord, on aime beaucoup les Tempes et ses alentours. Parce que pour le comité de Pominion, on se déplace beaucoup à droite, à gauche. Dès qu'on nous appelle, on vient. Que ce soit en tenue 1800 ou en tenue 1900. Parce que nous avons un autre volet où il y a des tenues 1900. Pareil, d'époque, vraiment dans le même style. Avec d'autres musiques parce que ça n'est pas du tout la même chose. Mais oui, au niveau des Tempes ou partout où on nous appelle, effectivement, on fait revivre cette époque-là. Et les gens sont ravis. Et vous, personnellement, comment vous êtes-vous retrouvée dans cette association ? Qu'est-ce qui vous anime et vous passionne ? Moi, je suis arrivée par hasard. J'ai déménagé. Je me suis retrouvée dans un petit village où il y avait de la danse d'époque. qui, à cette époque-là, était un groupe 1900. Donc, je suis arrivée avec ma petite. Puis, on a essayé, comme tout le monde. On a accroché. On a commencé à se costumer, à faire des sorties à droite, à gauche. Et puis, de fil en aiguille, le groupe s'est agrandi. Après, il s'est sain. Il y a eu la partie quinoline en 2005. Et puis, petit à petit, ça fait juste un chemin. C'était en 1999 jusqu'à maintenant. Très bien. Et vous, quels sont vos meilleurs souvenirs de spectacle ? Meilleurs souvenirs de spectacle ? Bien sûr. Etampe. On va commencer par Etampe. Que ce soit le musée ou que ce soit la mairie, nous avons fait de très belles prestations. Ensuite, on a eu le château de Maintenant, avec qui nous avons été invités par le Lures Club, qui était une soirée caritative. Ça aussi, on en fait quelques-unes. Et puis, notre plus belle soirée, je pense, c'était aux Invalides, où on a eu les Invalides, pour nous, toute l'après-midi, jusqu'à minuit placés, avec le groupe de danse Carnet de balles, qui, eux, font énormément de grands bals dans des lieux prestigieux. Et des souvenirs. Voilà, je vous ai cité. Je suppose que ça doit marquer beaucoup. Exactement. Je vous en ai cité quelques-uns. C'est très difficile à choisir. Voilà. Souvent, on fait Vichy. On a pris toute la vie de Vichy, où c'est une très grosse reconstitution sur deux jours, avec la révoix de l'empereur, le bal de l'empereur, avec l'impératrice. Et tout doit coller très exactement comme à l'époque, ce qui est un énorme travail. Et dans le futur, il nous reste encore un petit peu de temps, est-ce que vous auriez des rendez-vous à annoncer ? Des rendez-vous à annoncer. Je vais avoir quelque chose qui se produira, qui est encore top secret pour Etampe, qui risque d'être quelque chose d'assez grand. Voilà, quelque chose que tout le monde connaît, qui passe à la télévision, mais qui n'a jamais été fait chez nous. Donc, on va privilégier le 91. Après, on a une grosse prestation sur Saint-Cloud, le 17 mai, où on va prendre tous Saint-Cloud pour refaire la reconstitution historique. et un grand événement qui se produira à l'aérodrome de mon désir sur deux jours, qui sera les femmes au temps de l'aviation, qui est vraiment en tolume 1900. Donc là, ce sera tout reconstitution 1900 avec les avions, avec des objets, avec les danses. Voilà, beaucoup de surprises, beaucoup de belles choses à voir. Merci beaucoup, Pascal Delgado, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association au temps de la crinoline. Le Max est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.